Regardez, aïe 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 ça les gars c'est le premier maillot là de tous ceux que j'ai vu ça pour moi c'est top maillot il est grave stylé Non pas ça les gars Aïe 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 What's up what's up bonjour à tous bonjour 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 j'espère que vous allez bien les amis Je suis trop content là depuis le temps que je devais faire ce live On va commencer par vous montrer un peu le setup J'ai placé sous environ 5 catégories différentes Donc dans la première catégorie on a le top maillot et les maillots les plus stylés du truc Donc faut pas qu'il y en ait 10 non plus faut vraiment qu'il y en ait allez 4-5 grand maximum Il y a 30 équipes donc on peut pas se permettre de mettre des top maillot pour tout le monde Ensuite on a les maillots archi stylés donc c'est ceux qui pourront pas accéder au top maillot mais qui sont quand même bien On est sur des goûts et des couleurs donc ne me jugez pas moi je vais donner mon avis Je vais aussi sonder et demander le vôtre pour voir si on est à peu près d'accord Mais c'est sûr qu'il va y avoir des désaccords donc on va être obligé de faire des choix On a le maillot qui est beau, le maillot bof bof et le maillot éclaté au sol A chaque fois qu'on va pull up un maillot je vais vous demander d'abord avant d'argumenter et avant de rentrer dans l'histoire Que vous me donniez votre avis Vous mettez top maillot, archi stylé, bof ou éclaté Donc vraiment gardez en tête ça parce que c'est important On va commencer, on va faire par ordre alphabétique Dernier sujet vis-à-vis des Knicks Je sais pas quelle est la communication encore avec ce club qui mérite pas mal de choses Parce que c'est New York, c'est une ville qui est emblématique Mais la NBA les gars a mis tous les maillots par ordre alphabétique Avec du coup les différents designs Et comme par hasard il n'y avait pas le maillot des Knicks Pourquoi il n'y avait pas le maillot des Knicks ? Je sais pas du tout On est sur la page de la NBA Ca veut dire que là sur la page de la NBA Bon il y a des publications assez souvent Bon t'as tous les maillots City Edition Donc t'as Atlanta, Boston, Brooklyn etc On va faire dans l'ordre Sauf que quand t'arrives à K Et en fait le New York il doit être entre Indiana et Los Angeles Sauf qu'on a pas le New York en fait et on le voit pas du tout Donc j'ai réussi à trouver des images sur internet Mais pourquoi la NBA n'a pas mis le maillot de New York ? Encore une fois je sais pas Est-ce que c'est New York qui a pas donné les bons visuels ? Bon sur ce on va commencer les amis C'est parti Donc le maillot d'Atlanta Pour la petite info Y'a pas le ATL dessus Y'a pas le Hawks dessus Y'a la mention M, L et K Donc Martin Luther King bien sûr Par toutes les actions qu'il avait pu faire Parce qu'il y a des histoires vis-à-vis des maillots Et personnellement je trouve que le maillot il est beau Moi je trouve qu'il est stylé Je le mettrais pas dans l'archi stylé Je trouve qu'il est beau On verra après si on le monte un petit peu au niveau du classement Mais il est simple Y'a 3 lettres dessus Il est noir Voilà c'est classique Le truc aussi qui est cool Sur ces maillots City Edition C'est que ça te permet un peu de guetter Quel est le joueur un peu le franchise player Enfin le joueur le plus bankable de chaque franchise Et en fait quand tu regardes les images avec les joueurs A chaque fois c'est le joueur un peu le plus coté de l'équipe Et vu qu'il y a certains changements Parfois certains transferts Vous verrez par exemple qu'à Houston Y'a même pas James Harden Donc y'a toujours un peu des petits doutes Sur quel joueur utiliser Et en tout cas bon Y'a pas de doute Y'a pas de doute pour ATL C'est Triangle Donc personnellement ATL moi je le place Dans Beau Voilà je le mettrais dans Beau Je pense qu'on est tous d'accord Simple et efficace Comme dirait Space Batuu On est complètement d'accord Chez nos amis de Brooklyn C'est le deuxième maillot qu'on a les gars Personnellement Moi je le mettrais dans Archi stylé Voir Top maillot Après ça c'est un peu mon avis personnel Si on met traduit en français Parce que les gars je suis pas traducteur officiel Inspiré par le visionnaire De King's County Le Maillot City Edition Indéniablement inspiré par Jean-Michel Basquiat De Brooklyn Comme l'homme qui a mélangé les cultures En plein essor à travers son art emblématique Donc c'est vraiment ce truc là Qui est mis en avant sur ce maillot Ça c'est le maillot sur Kevin Durant Et comme vous pouvez voir C'est archi différent de ce qu'on peut voir En fait sur le maillot qu'on a vu tout à l'heure Selon la communauté Il serait dans bof bof Et selon mon avis Il serait dans archi stylé Donc je vais le mettre dans beau On va passer à autre chose les gars Comme je vous l'ai dit On a 30 franchises à faire Alors le maillot des Boston Celtics S'il vous plaît Personnellement Je le mettrais dans bof bof Pour moi il n'y a pas de prise de risque Comme vous pouvez voir Il y a énormément de franchises Qui ont tenté des choses Il y a énormément de franchises Qui ont tenté des couleurs On est d'accord que le maillot des Boston Celtics Ça doit clairement rester du blanc et du vert Je vois pas les Celtics porter du rouge par exemple Mais on va le mettre dans bof Clairement on va le mettre dans bof On va pas tergiverser Média 14h Je vous mets une deuxième petite image Avec Jalen Brown Je pense que le designer Ça devait être l'alternant ou le stagiaire Il a pull up le Boston Celtics dessus Et puis voilà Complètement d'accord avec sa mie portée Il est mieux Mais il est trop simple Donc ça va partir directement en bof bof On passe du côté de Charlotte Buzz City J'ai posté le maillot en story tout à l'heure Parce que moi je le trouvais beau Et j'ai eu pas mal de retours négatifs sur le maillot Donc donnez moi votre avis sincère Sur ce maillot de Buzz City Sur ce maillot Des charlottes en nette Ce que portera la Melo Ball Voilà c'est Devante Graham Qui a été mis donc sur ce truc Clairement je le trouve juste incroyable Je le mettrais dans archi stylé Voire top maillot Buzz City Buzz City Donc c'est la ville de Charlotte Établi la norme d'or Avec le maillot Jordan 2020-2021 Donc c'est pas sponsorisé Nike C'est Jordan Clairement Moi je trouve le maillot Je trouve le maillot cool Je le mettrais Soit dans archi stylé Soit dans top maillot Le storytelling C'est moi finir 12ème à l'est Donc moi je le mettrais les gars Dans archi stylé Je le mets dans archi stylé Et on verra si on le passe en top maillot On continue On continue tranquillement Sereinement On a mis le Buzz City Dans archi stylé On va passer au maillot A l'équipe juste après Par ordre alphabétique Tac Et on va passer du côté De Chicago Chicago Je sais pas trop quoi en penser Clairement je sais pas trop quoi en penser Ah je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Vous savez quoi On va regarder un peu l'histoire du truc J'ai envie de comprendre Pourquoi Comment Qu'est-ce que ça représente Alors le Mayo City Edition S'inspire des premiers gratte-ciel de Chicago Construit pour témoigner de la résistance Et de l'impossibilité D'arrêter les habitants de Chicago Pas mal Les détails De conception Art et déco Sont présents Inspirés de l'architecture Qui a changé à jamais Les horizons De la ville moderne Je vois pas le lien Avec les gratte-ciel Vous verrez que sur le maillot de Philly On voit des gratte-ciel On voit des bâtiments Là je vois pas trop le lien Franchement je vais le mettre en bof bof Et on verra Combien on a de maillot en bof bof Est-ce qu'on le mettra dans beau ou pas Ça décale en bof bof Je vous le montre portée Peut-être que ça change quelque chose A votre avis Ouais non moi ça change pas grand chose Et on va passer au maillot Des Cleveland Cavaliers Je sais que les Cleveland Cavaliers C'est pas forcément l'une des équipes Les plus appréciées en NBA Mais c'est important de noter Les gars au maillot C'est Larry Nance Junior Qui était utilisé en tant que mannequin Pour porter ce maillot Éclaté suivant Horrible Éclaté Éclaté Bof La typo Éclaté J'aime pas on dirait du collage Bof Éclaté Éclaté Ok La populace a voté On va le mettre dans éclaté Moi je l'aurais mis entre bof bof Ou éclaté Et je suis d'accord Je préfère le maillot de Chicago Que le maillot de Cleveland Donc Cleveland ça décale On l'a mis dans éclaté On passe à Dallas Alors Dallas pour moi Il y a vraiment une prise de risque Au niveau du maillot de Dallas Pourquoi ? Parce que le blanc et l'or Soit tu kiffes soit t'aimes pas C'est exactement ça En tout cas pour moi c'est beau Voir archi stylé Je vous montre la deuxième image On n'a pas d'image officielle Avec Luca Doncic avec en revanche On a une petite image Où il le porte un peu en mode Dessin, artwork Je sais pas ce que vous en pensez Je lis le chat Top Pas ouf Bof bof Incroyable Il est soin Top maillot Juste beau Trop bling bling Beau bof bof J'ai l'impression de voir Une dominance de beau J'ai envie de le mettre dans beau aussi Moi je vois grave Luca Doncic porter ce maillot là Et là entre l'image un peu Comme ça du maillot On sait pas si le doré Va être vraiment doré Ou si ça va être un doré Un peu parqueté Je sais pas Mais je vais le mettre plutôt Je vais le mettre dans beau Je vais le mettre dans beau Et puis on verra en fonction de la suite On enchaîne avec Le maillot de Denver Alors là encore une fois Denver Le Denver en noir Avec les coloris un peu arc-en-ciel Il était juste magnifique Et du coup j'ai l'impression Que c'est une version Un peu dégradée de ce maillot là Voilà Pour moi ce maillot là Il est vraiment cool Il est grave grave cool Ce maillot Je sais pas J'aime bien Avec l'arc-en-ciel Je trouve que ça représente Enfin je le trouvais vraiment bien Il est porté sur Michael Porter Jr Blacky il est complètement conquis Il nous dit Sublimissime Éclaté Beau 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 Bof bof Nul 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 Bof bof Beau Top tiers Pride Je l'aime trop Bof 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 Il y a plus de bof que de beau Mais j'ai l'impression que ce maillot de Denver Il sépare beaucoup plus les foules Que le maillot de Dallas J'ai l'impression que là C'est soit kit ou soit double Je le mettrai dans bof C'est mon avis Pas dingue Je le mets dans bof Voilà je trouve que c'est Je trouve que c'est bof Ça pourrait rentrer dans beau Mais je le mettrai dans bof Et c'est du copier-coller Du maillot qu'on a vu juste avant On enchaîne Here we go On va passer à Detroit Et le maillot que portera Sekou Doumbouya Et Kilian Aise l'année prochaine Motor City C'est la ville des travailleurs C'est la ville des ouvriers On connait la ville de Detroit On sait qu'ils ont un passif Très très dur C'est tout ce que je connais de Detroit Et ça m'intéresse D'aller comprendre Et d'aller savoir Qu'est-ce qu'ils ont voulu véhiculer Par ce maillot de Detroit Une équipe construite sur l'héritage Pour refléter sa résistance Les cols bleus Donc c'est ce que je disais Inspiré par les fans Qui dynamisent le moteur de l'équipe Donc voilà Il y a vraiment un truc Autour des cols bleus Autour du travail Detroit tous les ans C'est le même maillot J'ai l'impression que c'est ça Tous les ans C'est le même maillot Il n'y a pas de grand changement C'est un truc de ouf Donc moi ça va dans bof bof Clairement ça va dans bof bof Est-ce qu'on a une image portée ? Bien sûr qu'on doit en avoir une image portée Ouais on a une demi-image portée De notre gars Blake Griffin Ça commence à s'en aller hein Blake ça va pas hein Detroit ça va dans bof bof Et on va se parler maintenant Attention du maillot De Golden State D'ailleurs il a fait un post sur Instagram Avec ce maillot Et c'est grave grave un retour Au maillot Auckland Warriors De quand il était rookie Je vais taper sur internet Steph Curry rookie C'est exactement C'est repris de ça Pour moi il y a une bête d'histoire Et les gars Pour moi là ce maillot C'est archi stylé Voir top maillot Vous savez pourquoi ? Parce que là Il y a une vraie histoire Là c'est le retour de Steph Curry Après sa blessure Là c'est une année primordiale Une année charnière pour les Warriors Moi personnellement Il m'inspire pas mal de choses Clairement Il m'inspire pas mal de choses Je le mettrai soit dans archi stylé Ou soit dans top maillot On a notre ami Steph Curry Par contre Steph Curry Faut mettre des chaussettes là Sur les Curry 8 Il les a porté comme si c'était Une paire de pantoufles Blackie il est fan du maillot Archi stylé top maillot C'est un We Believe 2.0 Il y a un background Top maillot Top maillot Top maillot Top maillot Il y en a qui disent un peu éclaté Donc on va le mettre dans archi stylé Et il rentrera dans la discussion Pour rentrer top Parce que les gars Les gars Le maillot de Miami Le maillot des Suns Là pour moi Ça rentre directement dans top maillot Qui va venir rejoindre le maillot Des Charlotte Hornets Bon Le maillot du Stone Là par contre Là par contre S'il vous plaît Avant de donner votre note Avant de donner votre avis Le maillot du Stone Les gars C'est une prise de risque C'est une prise de risque Parce que ça change complètement de la couleur Et on va lire après le storytelling Regardez un peu ce maillot là Est-ce qu'on a une image portée Et vu que James Sardin On sait pas s'il va partir Ou s'il va pas partir Bah du coup Ils ont pas mis James Sardin Sur la photo Parce que t'imagines S'ils mettent City Edition James Sardin Et qu'il est transféré De jour après C'est une prise de risque Et donc c'est pour ça Que les pauvres Ils ont pas pu Ils ont pas pu marketer le maillot La deuxième image Que je vous ai mis C'est ça C'est exactement le post Instagram Qu'ils ont posté Les pauvres Rockets Ils sont beaux du rollo Ils ont perdu leur GM Ils ont perdu leur coach Ils ont perdu Westbrook Ils vont peut-être perdre James Sardin Pour moi c'est une prise de risque Laissez moi vous donner un peu Le storytelling de ce maillot là Le maillot City Edition Présente une base douce bleue Haut du golf Avec une marque audacieuse H-Town Un surnom de la ville populaire Et non officielle Très bien Pour l'instant ça va Les teintes bleues et blanches Rendent hommage aux nombreux cols bleus Et cols blancs dévoués de la ville C'est un peu pour Un peu la même chose Qu'à Détroit Sauf qu'à Détroit C'était connu pour l'industrie automobile Houston je sais pas C'était connu pour quelle industrie Mais en tout cas Ça fait référence au col bleu Donc ça fait référence au travail Voilà comment eux le présentent J'ai l'impression que les avis Sont mitigés aussi Beau 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 Ok On va le mettre dans beau On va le mettre dans beau Parce que moi aussi Je suis un peu d'accord là dessus On va complètement le mettre dans beau H-Town Ça va dans beau Et ensuite On passe au prochain maillot Indiana Moi je le trouve éclaté au sol Voilà je le dis clairement J'aime bien Indiana Mais je le trouve éclaté au sol J'aime pas ses couleurs J'avais un club de foot Quand j'étais petit Dans ma ville natale Elle était en bleu et jaune Il est éclaté au sol Moi c'est mon avis Maintenant j'ai besoin aussi De votre avis Pour pouvoir jauger Et voir où on le positionne Moi je le trouve éclaté Magnifique Archi stylé Stylé de fou Incroyable J'aime bien Donc vous avez vu C'est ça parfois aussi la différence Les goûts et les couleurs Ça se discute pas Donc ça sert à rien Parfois quand vous voyez des gens Parler un peu de le maillot De s'insulter etc Ouais je suis d'accord avec Black Kiss Ça fait vraiment très rétro Ça me fait penser à l'époque De Reggie Miller Pour moi il me fait penser Un peu à cette époque Il me fait vraiment penser À cette époque L'époque des rayures L'époque des années 90 L'époque de Jordan Contre Reggie Miller Etc C'est Malcolm Brogdon Qui porte le maillot Je le mettrais dans bof bof Ou dans éclaté Mais je regarde un peu votre avis Pendant 30-40 secondes Et ensuite on passe à la suite Éclaté Beau Bof Bof ou éclaté Le maillot il a la tête de Reggie Miller Je vais le mettre dans bof bof les gars C'est ma tier list Donc je vous donne mon avis Moi je le mets dans bof bof Voilà je le mets là dedans On voit ce que ça donne On passe au prochain les gars On enchaîne avec le maillot Des Los Angeles Clippers Tout en sachant que normalement Après Indiana c'est les Knicks Mais désolé Ils ont pas voulu mettre leur maillot Qui est clairement la reprise Du maillot de l'an dernier Qui était en blanc Ils l'ont juste passé en noir On a du rouge et du bleu Qui rappelle les Clippers sur les côtés Mais c'est la même typo Que cette casquette là Sauf qu'il y a écrit Los Angeles Je vais vous montrer une image portée Mais vous avez pas l'air fan du maillot Vous aimez pas ça là ? Vous trouvez pas que c'est beau ? Recyclage Écriture stylée Dégueu ça dégage Éclaté Éclaté Archi stylé Moi perso je le mettrais dans beau Recyclage Pas beau Bof bof Ok très bien les gars On va le mettre peut-être dans bof bof Ça part dans bof bof Je suis d'accord avec vous Personnellement moi c'est pas le type de maillot Que j'achèterais Il y a énormément de noirs dans ces maillots City Edition Et il y a parfois des franchises qui n'ont pas pris de risque Et c'est clairement la reprise de ce qu'il y avait l'an dernier Donc ça part dans bof bof Très bien On enchaîne On est à la moitié là Après les Clippers Les Lakers Qui nous ont pull up un maillot J'ai cru voir un deuxième maillot sur Instagram J'ai cru voir ce maillot là Est-ce que ce maillot bleu va être reporté en 2021 ? C'est ça la question que je me pose Ou est-ce que c'est juste le fait qu'ils se disent Bon bah c'était On a pris ce maillot à gauche Pour créer le maillot à droite Parce que si c'est le maillot à gauche Ça part dans top maillot direct Le maillot bleu de Los Angeles Là ce bleu là Ça va dans top maillot extraordinaire Je le trouve génial Je pense que ça va être le blanc Clairement je pense que ça va être le blanc Et qu'ils ont juste voulu parler du storytelling avec le bleu Donc donnez-moi votre avis sur le blanc Top maillot Top maillot Moi je le mettrais entre beau et archi-stylé Je vois grave Lebron Avec ses grosses épaules porter ce maillot là Je déteste les Lakers Mais top maillot Clairement je pense que ça va aller dans beau Je trouve que ça va vraiment rendre bien avec les Lakers On verra où on le place à la suite Et quels arbitrages on mettra en place Donc on enchaîne Ensuite on passe du côté de Memphis Avec le maillot des Memphis Grizzlies Et là avant de me donner votre note Sachez que le maillot de Memphis A des petites broderies Il n'est pas que noir Il a vraiment des petits détails Qui sont positionnés ici Alors vous n'allez peut-être pas le voir Parce que la qualité n'est pas de ouf Pour moi c'est archi-stylé Pour moi c'est archi-stylé Ou voir top maillot Je vous donne mon avis Je spoil un petit peu ce que j'en pense Avant que vous me donniez un peu votre truc Mais pour moi c'est top maillot Regardez Aïe 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 Ça les gars C'est le premier maillot là De tous ceux que j'ai vu Hormis on n'a pas encore vu Les top maillots aussi Mais ça pour moi Ça va dans top maillot Ça pour moi c'est top maillot Il est grave stylé On va regarder le storytelling La musique est depuis longtemps Liée à l'âme de Memphis Alors qu'une nouvelle énergie émerge De l'équipe sur le terrain La Nike NBA de cette saison Memphis Grizzlies City Edition Inspirée par Stack Studio Et Isaac Hayes Qui ont apporté un nouveau son De la ville au monde Mis en valeur par des détails dorés De langage Conception en relief Les maillots servent en image Au son doré Qui ont défini la musique Soul Et profondément enraciné Memphis Pour moi Le storytelling C'est validé Le maillot C'est validé Ça part directement En top maillot Je veux rien savoir Memphis On débat pas C'est top maillot Voilà Je vais lire votre avis après Mais pour moi Memphis c'est top maillot Bon la majorité Vous êtes d'accord avec moi Donc ça va être du top maillot Les gars On enchaîne Et attention Allez C'est parti Le maillot De Miami Le bicolore Rose Et bleu Attention Here we go Ça parle de goat maillot Même mon ordi Il en vient à bugger Il en vient à bugger Cet ordi C'est goat maillot Est-ce qu'on rajouterait pas Une catégorie goat maillot Ce maillot De grande qualité J'aime bien J'aime bien Pour l'instant On a deux top maillots Deux archi stylés Et on va dire Le ventre mou des maillots Qui se trouve entre beau et bof bof En tout cas Cette année Miami a encore relevé le défi De proposer ces belles couleurs Dans un truc un peu sympa C'est quoi le storytelling ? Il n'y a pas de grand changement Au niveau du storytelling Tu sais quoi On va quand même regarder ensemble Qui ont été switchés S'inspirant de ses prédécesseurs colorés La dernière version Présente un dégradé horizontal Qui fusionne le fuchsia laser Signature de l'équipe Avec le bleu coup de vent Pour accueillir le vice violet Dans la palette de couleurs du hit Donc il y a un nouveau violet Qui arrive dans la palette de couleurs Apparemment Moi je le vois pas Ce qui donne Un design distinctif Double face Deux uniformes En un Selon votre point de vue C'est sûr qu'ils avaient fait L'uniforme en bleu Et qu'ils avaient fait ensuite L'uniforme en rose Là on a un gradente Comme dirait l'inpine apple On a un gradente de qualité Donc voilà Au niveau de ce maillot On le met en top maillot Je pense que Il y a quand même un petit débat J'ai pas l'impression Qu'il ait fait d'unanimité Pour être tout à fait franc avec vous Ensuite on passe du côté De Milwaukee Personnellement je le mettrais Dans éclaté Encore une fois je me répète J'aime pas du tout Est-ce qu'on aille un visuel porté Ça c'est un montage Que les bugs ont fait Il y a Ours des Prairies Qui le trouve magnifique Moi j'aime pas du tout Je le trouve éclaté au sol Éclaté, éclaté, éclaté Ouais ouais Ça part dans éclaté Milwaukee Ça part dans éclaté Trop déçu Moi aussi je suis déçu En fait au vu de l'équipe Au vu de Giannis Je m'attendais à beaucoup mieux que ça Vraiment je m'attendais à beaucoup mieux que ça Et c'est pour ça que je le mets dans éclaté aussi Parce que Maintenant Milwaukee C'est une top équipe A l'Est C'est une top équipe Ils ont un double MVP Faites des efforts C'est sûr que c'est pas un gros marché C'est sûr que c'est pas C'est pas la ville la plus sexy des Etats-Unis Mais faites des efforts les gars C'est du graphisme C'est du design On passe à la suite Là on a quasiment fini On va rentrer dans le dernier Dans le dernier tier des maillots On va passer du côté de Minnesota Et avec donc ce maillot en noir Encore une fois On a dit que les maillots City Edition C'était full noir Donc s'il y a des équipes Qui font City Edition Contre City Edition Et ça va être du noir Contre du noir Par contre le vert fluo Le vert un peu électrique Je le trouve grave cool Personnellement je le mettrais dans beau Voir archi stylé Vu que c'est du noir Et qui a pas de prise de risque Je le mettrais dans beau Moi je trouve bien quand même Moi ça part dans beau C'est aussi un peu ma tier list Donc je porte Je donne mon avis Mais c'est vrai Et parfois c'est pour ça Que je vous ai mis toujours J'ai essayé de mettre les visuels portés Parce que porté En fait quand tu vois le maillot Comme ça Et quand tu vois le maillot Porté Ça n'a rien à voir J'ai l'impression que l'image là Qui nous ont mis Elle est en 180p Il a un drip le maillot Il a quelque chose Il dégage quelque chose Et ensuite là on passe à la lettre N Avec le maillot des New Orleans New Orleans Pelicans Qui ont tenté du bleu blanc rouge Je sais que ce maillot là Il va diviser également les foules Parce qu'il y a du rouge Il y a du blanc Il y a du bleu Il y a les Comment on appelle ça Les fleurs de lys Il y a une grosse culture française en Louisiane Moi c'est pas ma tasse de thé Pour moi ça va dans Pour moi ça va dans éclater Ça m'intéresse de savoir S'il y en a qui le trouvent stylé Et pourquoi On va peut-être aller regarder Un peu le storytelling La Nouvelle-Orléans Est une ville qui se targue De sa persévérance Sa force et sa résilience Le Maillot City Edition S'inspire des citoyens Qui marchent dans ce style De vie tous les jours Et du drapeau Nola Qui symbolise les mêmes principes La jeune équipe électrisante De la ville est conçue Pour maintenir cette énergie Lorsqu'elle représente le truc Personnellement Le storytelling Je trouve qu'il est cool Mais il est pas représenté De par le maillot Je sais pas ce que vous en pensez Il est pas représenté De par le maillot Moi ça va dans éclater Ou dans bof bof C'est pour ça Que je le mets juste ici Moi j'aime bien ça change Je suis d'accord avec Polo Je suis d'accord avec Polo C'est un maillot qui change Des maillots qu'on a vu précédemment On a vu qu'il y avait pas mal De maillot en noir Là c'est une prise de risque C'est sûr et certain Les fleurs de lys Les trucs c'est une prise de risque Mais je sais pas Moi c'est pas trop mon style Donc c'est pour ça Que je le mets ici On va passer à un autre maillot Et cette fois-ci On part du côté de Oklahoma City Moi je le mettrais aussi Dans éclaté Tout simplement parce que J'aime pas J'aime pas du tout Je trouve qu'il y a trop De motifs multi Enfin je sais pas Il y a une prise de risque Certes Mais je le mettrais dans éclaté Il y en a plein qui le trouvent BG Qui le trouvent archistulé Moi j'aime pas Je vous propose Qu'on regarde quand même Le storytelling Généralement sur le maillot Qu'on aime pas On va aller regarder le storytelling Pour peut-être comprendre Qu'est-ce qui a fait Que ce maillot là A été nommé comme ça Une équipe et un état Construisent un héritage pour demain Connu pour être L'une des bases de fans Les plus bruyantes de la ligue La fierté de Oklahoma City Envers le Thunder N'est pas un secret Les détails s'inspirent De l'ok ici Du drapeau de l'état De la forme de l'état Et qui est elle-même La ceinture de l'avant-shark Ouais non 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 ça me parle pas Je vais le caler dans éclater Et on arrive du côté D'Orlando Non pas ça les gars Aïe 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 Moi j'aime pas Moi j'aime pas du tout Oh la la Ça c'est archi C'est pas beau Qu'est-ce qu'ils ont fait les gars Orlando C'est Disney C'est non Non les gars Non Éclater au sol Storytelling Exactement Mon ami Salim Le nouveau Maillot City Edition Est un mélange moderne Des racines de notre région En orange Et du look classique des équipes Les rayures et les étoiles Qui ont toujours été les symboles D'Orlando Magic Rencontrer l'avenir radieux de demain Donc c'est un peu un maillot Qui symbolise l'avenir Dans ce design audacieux Bah ouais Pour être audacieux C'est audacieux C'est vibrant Inspirant Plein d'espoir C'est là que se rencontre La magie De la nostalgie Des rêves Non 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 Qui fait de cette vie La destination ultime A visiter ou à vivre Tu me demandes d'aller vivre A Orlando Je te dis oui direct Tu me demandes de supporter les magiques Ciao Je m'en vais A la prochaine C'est pas possible C'est pas possible Vous avez des belles couleurs Vous avez du bleu Il y a eu l'époque de Shaq Il y a eu l'époque de Penny Hardaway Il y a pas mal de choses Que tu peux aller chercher là dedans Là t'as été nous chercher Du caca boudin Autant des fois J'essaye de relativiser mon avis Autant des fois J'essaye d'être dans le cadre Mais là Orlando Ca dégage Le storytelling est pas dégueu Mais en fait Il faut que le storytelling Soit ressenti dans le maillot Orlando c'est un peu la ville de rêve Il faut que le maillot Te fasse rêver Pour que le storytelling Soit la boucle Soit bouclée à 100% Tu vois On passe du côté de Philadelphie Mon équipe de coeur Avec ce maillot Avec des petites maisons En noir encore une fois Moi je trouve que le maillot Est vraiment classe Après encore une fois C'est du noir On va juger tout le monde A la même enseigne Il y a mon gars Alain Iverson Qui a ce petit bourrelet J'ai le même bourrelet que lui Au niveau du haut du pec Qui l'a porté Pour la couverture d'un magazine En fait si mon coeur parle Je dirais archi stylé Parce que je suis susceptible De l'acheter peut-être cette année Mais je le mettrais entre beau Et archi stylé Qu'est-ce que vous en pensez les gars C'est maintenant Exprimez-vous Philadelphie est une ville américaine Avec une histoire Et des traditions bien connues C'est l'un de ces joyaux Qui est caché à la vue de tous Et illumine la nuit Le neck NBA C'était des chaînes Represente les détails De la conception Sur la poitrine Qui sont dédiés au rivage légendaire Sur le long de la rive Tu vois là pour moi Il y a un vrai storytelling Et le storytelling est apposé Sur le maillot Il y a les bâtiments en blanc Et en noir en dessous Il y a la rivière Donc pour moi ça part dans archi stylé J'ai l'impression que le chat Est d'accord avec moi Vraiment si je suis honnête avec vous Je mettrais le Brooklyn Nets Pas dans archi stylé Mais je le mettrais au même niveau que Philly Donc bon je le mets archi stylé Parce qu'on en a pas beaucoup Mais c'est vrai que pour moi Il serait dans beau Je le verrais plus dans beau Je vais le laisser dans beau les gars Je vais le laisser dans beau Parce que c'est unfair Par rapport à celui de Minnesota Celui de Brooklyn Et à celui de Atlanta De le mettre au dessus Clairement Philadelphie On passe au prochain Aïe 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 On passe du côté Des Phoenix Suns Et du côté de l'Arizona Les gars pour moi ça Je le dis tout de suite C'est un top maillot Et surtout regardez moi ce maillot là Vraiment en IRL Cette petite vague comme ça On a bien les couleurs de Phoenix Je veux bien voir si le storytelling Nous permet de le classifier aussi haut également Une nouvelle version d'un coloris classique Représente une équipe Et ses supporters prêts à monter Avec un design inspiré des paysages A couper le souple De The Valley On va regarder The Valley C'est ça en fait C'est ce genre de paysage là Et je le trouve que ce storytelling Voilà Là c'est un storytelling respecté On a respecté le maillot On a respecté le storytelling Et on a tout respecté dans ce qu'il fallait Moi quand je vois ce genre de paysage Et que je vois le maillot de Phoenix Je me dis il y a une cohérence Je suis d'accord Il y a une cohérence entre le maillot Le storytelling Ce qui est partagé par la NBA Donc pour moi Directement ça va dans Dans Top Maillot Clairement Top Maillot on est d'accord Je lis vos avis en rapide Coucher de soleil Exactement incroyable That jersey is lit Yes sir Il est propre Ouais non non ça part Ça part ça part On va peut-être avoir un équilibre au final Top Maillot Et ensuite On va enchaîner C'est bien parce qu'on a pas pris trop de temps Sur le maillot des Suns Je pense que c'est l'un des seuls maillots Qui a fait quasiment l'unanimité auprès du chat Bam On passe du côté de Portland Alors Portland Quand j'ai vu le maillot pour la première fois J'étais pas fan Vous voyez là je l'ai un peu plus en détail Vous avez des petites lignes ici La typo Elle me fait un peu penser à celui de Cleveland Rip City est l'endroit où la franchise joue Mais les Portland Trailblazers sont aimés de tout l'état Les détails de conception parlent des nations tribales de l'Oregon Bon il n'y a pas énormément d'images Mais je pense que voilà Le storytelling a été respecté plus ou moins sur le maillot Après nous on n'est pas de là-bas Donc on peut pas forcément comprendre tout de A à Z Mais moi personnellement je le mettrais dans bof bof Attends je regarde le chat Hors de ma vue Éclaté 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 Dégueu Moi je Ouais je suis pas fan Je pense qu'on va le mettre dans bof bof Et puis on verra On verra où on le positionne après Donc Portland This is for you On le met dans bof bof Ensuite on enchaîne Les gars on enchaîne on enchaîne on enchaîne On verra si on le mettra dans éclaté tout à l'heure On va faire des petits changements On passe du côté de Sake Town Du côté des Kings De Sacramento Du côté de l'ancienne équipe de DeMarcus Cousins Du côté de l'équipe actuelle de Jaron Fox et de Buddy Hills Encore du noir hein Comme par hasard Du noir du noir et encore du noir hein Sur tous les maillots Moi j'aime pas du tout Voilà ça me fait un peu penser aux Les voitures de course là autour des Des gros circuits là Comment on appelle ça ? NASCAR Ah c'est par rapport à ça Attendez on va regarder le storytelling pour voir si c'est Si je dis n'importe ou pas Inspiré par l'esprit de la fiesta et de la nostalgie des années 90 Comment ça l'esprit de la fiesta ? Ça n'a rien à voir avec la fiesta Le Mayo City Edition représente la célébration de l'honneur De l'indépendance et du courage de la ville Le lettrage et les signatures classiques sur la poitrine S'inspirent des équipes des années 90 Qui ont établi les normes gagnantes Que les fans des Spurs ? Normalement je dois avoir une image portée Mais je crois pas que l'image elle soit archi bien Ouais Pour moi ça va dans éclater Éclater ou bof bof Nul 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 comme dirait Owen Ouais non c'est pas ouf hein Mais pour moi ça va dans éclater Comme vous avez vu il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 maillots les gars On va essayer d'aller un peu plus vite On enchaîne les gars avec l'un des maillots Je pense qu'il va faire le plus parlé dans le chat 3, 2, 1 Here we go On passe du côté des Spurs Encore une fois un maillot noir Mais on va retrouver les petits coloris des années 90 Ça nous rappelle l'époque de David Robinson Qui était d'ailleurs l'un des joueurs les plus costauds de la NBA Il avait des épaules mon frère Archi stylé Il est fou Beau gosse de fou Je sais que vous le trouvez génial Je sais que vous le trouvez génial Je pense que d'un point de vue storytelling Bien sûr que le storytelling est omniprésent Bien sûr qu'il est cool Donc moi je le mettrais dans archi stylé ou dans top maillot Ah il avait des dreadlocks ce joueur Je me rappelle même plus de son prénom Mais elle me fait trop rire avec le poulet Pour moi c'est soit top maillot soit archi stylé Je le mettrais dans archi stylé Et on verra si on le mettra dans top maillot Mais waouh Franchement là quand tu vois le maillot comme ça Avec le violet derrière Il est juste magnifique Et pour moi ça va dans archi stylé Il nous reste 4 petits maillots On arrive bientôt à la fin On arrive sur le maillot des Toronto Raptors Qui va être porté par notre ami Von Vliet Qui va être porté par Pascal Siakam On a eu des petites images portées Mais on a pas eu la globalité du truc Il est basique je suis d'accord Il est propre Pour moi c'est beau Je le mettrais dans beau Simple efficace On va pas rester 20 piges dessus Pour moi ça va aller dans beau Du côté de Utah Qui propose aussi un petit dégradé de couleur Le maillot s'appelle Naturally Gifted Moi je suis mitigé aussi Moi je suis pas comme Chris Mo Je le mettrais dans Je le mettrais dans Entre bof bof et beau Je le mettrais dans beau On verra si on le met plus tard Mais je le mettrais dans beau Voilà On le met dans beau Et ensuite on peut passer à la suite les amis Il nous reste 2 maillots Et ensuite on fera un classement un peu plus complet On mettra des maillots un peu plus dans le top Et on remontera certains maillots en archi stylé Il nous reste Washington DC J'aime pas Personnellement j'aime pas Pour moi ça va dans éclater ou dans bof bof Est-ce qu'on a un visuel porté Je crois même pas qu'on a de visuel porté sur ce maillot Ouais c'est le deuxième visuel que j'ai trouvé Est-ce qu'on irait regarder le storytelling Non même pas Pour moi c'est le drapeau de la ville sur le côté Le DC Ce logo là on l'a déjà vu Claquer au sol Pour moi ça part dans éclater On commence à avoir une tier liste Qui est de plus en plus équilibrée Il va juste falloir qu'on fasse des arbitrages ici Mais nos maillots éclatés on les a Nos maillots bof bof on les a Et je vais vous donner une dernière indication Sur notre prochain maillot éclaté les gars Il va se trouver à la fin C'est le maillot des Knicks Encore une fois On est sur du noir Pour changer J'aime bien le NYC en haut Voilà pour vous donner mon avis J'aime bien le NYC en haut Mais ce truc là City never sleeps Nul 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 Éclaté 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 Je le répète 3 fois Le maillot Il a pas été porté par des joueurs La NBA Il a pas posté sur son Instagram Mais qu'est-ce qu'il se passe à New York Qu'est-ce qu'il se passe à New York Les gars je ne comprends pas ce qu'il se passe dans cette franchise Il n'y a rien qui va Il y a quelqu'un qui vous a marabouté Engagez un vrai GM Faites quelque chose s'il vous plaît les amis On aime New York Je kiffe New York J'ai été en janvier dernier à New York J'ai kiffé J'ai vécu ma meilleure vie J'ai fait les magasins J'ai été voir un match des Knicks contre mes Sixers J'ai trop kiffé cette ville maintenant Qu'est-ce qu'il se passe dans votre franchise Je ne comprends pas Voilà Merci On va regarder le storytelling Ah bah non On peut pas regarder le storytelling Parce qu'il n'y a pas de publication de la NBA dessus J'ai pas fait un délire avec Tu vois ça peut être un délire avec la statue de la liberté Avec les pics de la statue de la liberté Ça peut être Je sais pas il y a tellement de délire Ça peut être un délire avec Big Apple Tu vois ça peut être un Non non les gars ça va d'en éclater Je suis désolé ça va d'en éclater Les amis on a terminé notre tier list On a enfin fini de classer les maillots Maintenant il va falloir qu'on fasse des arbitrages Il faut qu'on ait un certain équilibre dans cette tier list Donc on va pouvoir se mettre en mode tier list Donc là le premier arbitrage à faire En éclater je pense qu'on a le compte est bon en éclater Pour moi il faut qu'on arrive à monter des maillots Le premier sondage que je vais vous lancer Donc là on va fonctionner en sondage Le premier maillot que je vais monter Il faut qu'il monte en top maillot Je vous laisse une minute Vous pouvez voter avec vos points de chaîne Vous pouvez voter avec les beats Et c'est parti Donc là ouais pour l'instant Il y a plus pour les Warriors que pour les Spurs Ok ok Warriors, Warriors, Warriors Warriors Hornets On peut faire monter les deux Ok Warriors qui gagne 25-27 Donc Warriors ça monte en top maillot Donc maintenant le deuxième truc qu'on doit faire C'est qu'on doit monter des maillots de beau Archi stylé Je verrai Philly déjà en archi stylé Et là il faut qu'on monte encore Allez deux maillots Vous savez quoi on va faire un deuxième sondage Et on va monter les deux premiers Ils sont en pôle position Donc Lakers, Philly je pense que ça monte Il reste Atlanta et Dallas peut-être Là où ça va jouer Donc voilà moi en tout cas J'aurais monté les Nets Lakers, Philly Ah j'ai pas mis les Nets Bah les Nets je les monte par défaut Les Nets je vais les monter par défaut Parce que même le chat est à fond dessus Là il y a Dallas aussi qui est remonté Wow il y a quelqu'un qui a voté pour Dallas en balle Maintenant il faut qu'on monte Il faut qu'on monte un maillot de bof bof à beau A la rigueur on pourrait monter On pourrait monter les Hornets Qui sont arrivés en deuxième Ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5 top maillot 1, 2, 3, 4, 5 en archi stylé 1, 2, 3, 4, 5 en beau Bof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et le reste en éclaté Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Qu'est-ce qu'on devrait remonter ? Qu'est-ce qu'on devrait garder ? Qu'est-ce qu'on devrait shooter ? Donnez-moi votre avis La tier list elle est bien Je pense qu'on va rester là-dessus les amis Je la publierai sur Twitter Et je la publierai en story Instagram Donc voilà Je pense qu'on est pas mal les gars On va sûrement s'arrêter là-dessus Merci à tous pour votre présence Les gars on était plus de 130, 140 en balle Donc voilà ça fait plaisir Pour ceux qui sont sur Youtube N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau A me dire en commentaire si vous êtes d'accord Pas d'accord Et surtout à me suivre sur Twitch Parce que c'est là où ça se passe C'est là où vous pouvez participer avec moi A ce genre de vidéos J'espère que vous avez kiffé J'espère que c'était cool En tout cas moi j'ai pris du plaisir J'ai la voix qui a cassé Parce que à force de faire l'animateur Vraiment j'ai grave kiffé faire ça Si ça vous intéresse On fera peut-être ça pour les choses Prenez soin de vous les amis Bang Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz